En violation du cessez-le-feu, les terroristes du M23-RDF viennent de tirer deux bombes aux mortiers sur les positions avancées de fausses armées de la République démocratique du Congo de Kibumba, ce vendredi 6 octobre 2023, aux environs de 13h aires locales, tout en prenant à témoin la communauté internationale, régionale et nationale, les fausses armées de la République démocratique du Congo. Informe qu'en cas de provocation exagérée, elle se réserve le droit de riposte. Faites à Goma le 6 octobre 2023. Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, c'est Congo Live. Merci avec nous Moïse Zéhangi, un activiste de Troisimais Congolais. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Nous suivons du nord au cid, de l'est à l'ouest, partout à travers la République démocratique du Congo et partout à travers le monde. Samedi 7 octobre 2023, Moïse encore, on vous voit avec un sourire, c'est maté à Goma. La célébration de Kichanga, c'est comme si ça touchait aussi Goma. Décris-nous la situation, c'est maté à Goma. Effectivement, en fait, nos jeunes résistants qui se sont mis à lèvres, en se mobilisant, ils sont parvenus à en découdre avec la barbarie des rebelles terroristes d'Ian 23, sous le label, effectivement, de M. Paul Kagame. C'est dans ce cadre qu'ils sont parvenus, effectivement, à occuper tout Kichanga et ses environs. Et pour nous, c'est un ouf de soulagement. Nous félicitons vivement les bras, comment je vais dire, la bravoure qui anime ces jeunes. Et nous pensons que ce qu'ils ont fait, ce n'est que la moindre des choses qu'un patriote pouvait faire. Le Serpa est dans la maison. Il faut arrêter avec le Guéguerre. Et tous, nous nous mettons ensemble pour tuer le Serpa. Le reste, ça va suivre après. Certes, il y en a parmi ses compatriotes résistants qui sont issus des groupes armés, des rebelles, qui ont endéi les pays. Et ça, il faut le dire à haute voix. Mais pour la situation actuelle, on n'a pas le choix. On cède d'abord. On arrête avec le Guéguerre à l'interne. On abat l'ennemi. Et le reste, on va arranger comme à l'africaine. Donc, coup de chapeau à nos compatriotes résistants. Il faut aller de là-bas au point d'anéantir le 1-23. Donc, je suis, moi, personnellement, ils m'ont dragué, en fait. Je suis content. Je suis très réjoui de la bravoure dont ils ont fait prêve. Mais comment on a vu sur les réseaux sociaux ? Le message de félicitations. Les félicitations, les gens, même d'Alaris. Mais tout à fait. Ces jeunes ont fait quelque chose de jamais vu. Les courages qui leur a été animés hier, c'était vraiment quelque chose de waouh. Et quoi de plus normal que de les félicitations ? Il y a ceux qui frappent dans les Massicis, d'autres ici, tout proches. Effectivement. Mais ceux qui sont dans les Massicis, ils sont maintenant très à bulles que ceux qui sont dans les Kiboumba. Et ils avancent beaucoup. Tout à fait. On n'a pas de choix. Pourquoi ils récupèrent des grandes zones ? Je suis convaincu qu'ils vont récupérer peut-être tout Massicis et la 1-23-CRA anéantie. Vous voyez déjà là la communication, le message qui ressortent les brébus galaises de la 1-23. Ça veut dire qu'ils sont aux abois. Ils comprennent que les Congolais sont déjà unis et déterminés à l'ère anéantie. Donc coup de chapeau à nos compatriotes des résistants, la population essaie un peu effectivement de les féliciter. Et nous osons croire que nous allons en découdre une fois de plus avec cette barbarie de M. Paul Kagame. Mais M. Moïse, au-delà que nous vous recevons en tant qu'activiste, au-delà que vous le soyez, nous avons ce privilège de vous recevoir en tant qu'un fils d'Itéroa, un fils de Massicis, un Congolais. Vous connaissez bien la zone. Dites-nous, décris-nous Massicis en général, sa spécialité, sa force. Et c'est tout Kichanga aujourd'hui qu'on a vu les gens célébrer après avoir récupéré cette cité stratégique d'Al-Sityway, une centaine de kilomètres de Goma. Alors ce qui est sûr, c'est que Massicis, tel que vous le dites, c'est en fait une zone stratégique. Vous vous souviendrez dans l'histoire que c'est parmi toujours les zones que les rebelles ont toujours voulu conquérir pour attaquer Goma. Et Massicis, non seulement c'est parmi les greniers de la province du Nord-Kivu, c'est un territoire qui a un potentiel agricole immense. Vous êtes sans ignorer que Massicis alimente Goma en pommes des terres. Massicis alimente Goma en haricots et d'autres céréales. Alors, le terroriste d'Al-Sityway, ils veulent effectivement s'accaparer de ces territoires pour installer leur base ça et là, façon de voir dans quelle mesure du possible ils peuvent attaquer la ville de Goma. Mais la chance qu'on a, c'est que dans Massicis, on a quand même des chefs de guerre, on a quand même des oasalens qui ne sont pas aussi moindres. Et ici, je parle effectivement de Guido Chimiray, qui n'est pas quelqu'un de moindre, qui a derrière lui toute une forte équipe. Il y a Jean-Vier Kalahiri Daé, qui est uné. Je ne suis pas ici pour faire le débat des tribus, mais je vous dis que ce messier a le soutien de toute sa communauté et de toutes les autres communautés de Massicis et même des ancêtres. Alors, c'est déjà, effectivement, bien qu'à l'interne, on note que pour un certain moment, ils ont pris les encomptes de la République, ils ont aidé nos populations, mais je vous dis ici, c'est une affaire de la nation. La maison est attaquée, les serpas sont dans la maison, on n'a pas besoin de commencer à accentuer les guerres à l'interne. Tout le monde se serre les coudes et nous mettons en déroute l'ennemi. Donc, Massicis, c'est vraiment un territoire très stratégique. Tout à fait, vous connaissez ce qu'il y a à Roubaïa et même dans d'autres côtes de ces territoires. C'est tellement riche et si on pouvait laisser les terroristes des M23 exploiter juste le territoire de Massicis dans des jours, je vous dis que leur barbarie devrait être maintenant renforcée et leurs équipes, ils peuvent s'accaparer des munitions qu'on ne pourra pas gérer. Mais heureusement, nos compatriotes résistants, Ouzalendou, des volontaires, ne pouvaient pas les laisser exploiter Roubaïa, ils ne pouvaient pas les laisser exploiter nos pommes de terre, nos mamans qui ont cultivé des chats et moi aussi, nous en avons même bien que la plus grande partie de mes familiers, ils sont déjà à Goma parce qu'ils ont fui la guerre, mais je vous dis, on ne peut pas laisser les M23 s'accaparer de Massicis. Sinon, ça sera de l'apocalypse. Heureusement, les Ouzalendou, ils ont démontré de quoi ils sont capables. Hier, monsieur le journaliste, vous avez vu qu'Itianga est sous le contrôle total de jeunes. Et passez-vous que ces jeunes vont tenir jusqu'à quand? Ces jeunes, ils sont déterminés, je vous dis, ils ont un courage inimaginable, ils ne vont pas céder. Ils attendent juste les soutiens de la population. Et déjà hier, nous l'avions observé à travers différents messages relayés. Ça et là, peut-être que la population va encore se mobiliser pour nourrir ces jeunes parce que faire la guerre, il faut aussi un certain nombre de choses, si les plats logistiques, il faut avoir à manger, il faut avoir à boire et tout ce qui va avec. Et j'espère que la population de Massicis, elle a toujours été solidaire. Nous avons toujours été solidaires et nous allons les faire. Et nous, je crois que dans un laps d'état, nous allons en découdre avec l'1-23. Vous l'aviez aussi appris, ils sont en train de transporter leur cadavre jusqu'au Rwanda. Ça, c'est quand même quelque chose qui nous réjouit. En fait, s'ils pouvaient les laisser de l'autre côté, peut-être qu'ils se rendent compte que ça serait du calvaire. Mais ils sont en train de faire en sorte qu'on enterre le l'air au Rwanda. Ça, c'est déjà pour nous une petite victoire et nous attendons la grande victoire. La grande victoire, c'est de chasser l'1-23 jusqu'à son dernier retranchement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est le débit de la guerre ou c'est la fée? M. le journaliste, je ne sais pas s'il faut dire le débit ou la fée, mais vous, vous allez juste observer. Laissons l'État au tas. M. Moïse, il n'y a rien de surprenant. Qu'est-ce qui vous surprend? Est-ce que les gouvernements sont dans cette guerre? Les gouvernements observent les cesser les faits. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont respectueuses, effectivement, de ces engagements. Le parti prénant au processus de Nairobi et de Luanda ont souscrit, effectivement, au respect de ces cesser les faits. Le FRDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, s'inscrivent dans cette logique, n'en déplaise aux terroristes du 1-23 qui provoquent nos populations. Et c'est à travers cette provocation que, effectivement, le résistat, le gène résistat, riposte. Je peux vous dire que le 1-23 ne peut et ne va même pas trouver une image où un militaire FRDC tire sur E, tout simplement parce que le FRDC respecte les cesser les faits. Mais si le 1-23 continue à nous provoquer, je crois que les forces armées vont se placer, vont se joindre, effectivement, au Hazal-Hindou pour maintenant barrer la route à cette aventure. Le FRDC respecte et observe les cesser les faits en rapport à votre question. Donc, ils respectent les cesser les faits pendant qu'il y a le Hazal-Hindou et vont finir la guerre? Non, le Hazal-Hindou, c'est comme moi, en fait. Le Hazal-Hindou ne doit pas attendre que le 1-23 s'accapare de tout Massissi et de tout Kichanga pour les renicher. Le 1-23 devrait respecter les cesser les faits et demeurer dans les zones jadis occupées. Mais ils essaient un peu de provoquer la population. Le 1-23, ce sont les jeunes. C'est comme dans la famille, on peut être à 6 et puis il y a des garçons. Le papa nous dit, on est attaqué ici. On laisse ces deux garçons aller défendre. Effectivement, c'est ce qui se passe à Massissi. Ce sont des jeunes qui viennent issus de leur famille et qui se réorganisent pour attaquer effectivement le 1-23. Alors, moi, je ne vois pas le problème. Je ne vois pas le problème parce que c'est le 1-23 qui provoque. Même ici à Routour, si vous essayez un peu d'échanger avec nos compatriotes qui sont là-bas, moi, j'ai eu la chance d'échanger avec eux, même la section de Routour. Ils vous disent que c'est le 1-23 qui provoque. Et quand vous provoquez, vous voulez quoi? Je crois qu'ils ont lu et ils suivent attentivement la communication du gouvernement. Le colonel dit qu'il est vraiment tout à fait clair et il n'hésite pas de faire des mises à jour par rapport à tout ce qui se passe. Donc, les communiqués, le 1-23 doit encore relire tous ces communiqués et comprendre l'évolution des choses. Faute de quoi, ils nous auront à l'air chamin. Donc, vous allez frapper sans pitié. Il faut frapper. On n'a pas le choix, en fait. S'ils ne veulent pas observer les cesser les faits, on n'a pas de choix. Le gouvernement, d'ailleurs, moi, j'en appelle au gouvernement. Si on continue avec cet alli, je crois que le gouvernement devra, les fards d'essai, devra se joindre aux azaleurs. Je ne sais pas aussi pourquoi est-ce que les fards d'essai observent jusqu'à maintenant cette provocation dit un 23. Oui, on a suivi la communication d'hier de l'armée où le colonel dit, si je cite, tout en prenant témoin à la communauté internationale, régionale et nationale, les fards d'essai informent qu'en cas de provocation exagérée, elles se réservent les droits des ripostes. C'est tout ça ce que j'étais en train de dire. Il y a la provocation, mais maintenant, si on exagère, on ne va pas les laisser faire. Et c'est tout ce que les forces armées disent. Et je vous dis, nos militaires, maintenant, là, ils sont déterminés. Ne pensez-vous, ne croyez pas que nous observons les cesser les faits en croisant les bras. Absolument pas. Nous sommes en train de nous préparer contre, effectivement, toute tentative de provocation. Donc les soukouilles vont monter. Tout, 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 mais ce n'est pas seulement les soukouilles, vous verrez. Ah, vous allez, mais tu sais, il y a des pertes en vie humaine. Mais vous pensez qu'on distribue des bombons à la guerre. C'est normal, mais quand vous entendez, le rebelle de 1923 transportait leurs cadavres jusqu'au Rwanda, vous pensez qu'ils sont morts avec des flèches, mais c'est avec des calubres. Ah, vous êtes content. Monsieur les journalistes, dans le secteur de la guerre, quand l'ennemi mer, c'est une fête. Si vous êtes, par exemple, un militaire qui vous retrouvez à côté d'un cadavre de l'ennemi et vous avez pitié, ça veut dire que vous n'en êtes pas un. Quand vous voyez un cadavre de l'ennemi, vous frottez les doigts. Parce que si tel n'est pas le cas, c'est l'inverse, ça veut dire que si vous ne tuez pas l'ennemi, lui vous tue. Et quand nous voyons des cadavres transportés de Massissi, Nuitama jusqu'au Rwanda, moi je suis content. Ce sont ces gens-là qui étaient entrés dans des populations. Et quand vous dites qu'ils sont transportés au Rwanda, comment comprendre ces thèses ? Non, qui ignore que les 1-23 ce sont des supplétifs de Kagame et de l'armée rwandaise, la RDF. Mais c'est tout à fait clair. Alors, en fait, les commandements se passent au niveau des Kigali. C'est Kagame dans son office, dans son bureau, qui commande les opérations et qui donne toutes les orientations possibles. C'est Kagame qui finance les 1-23. Ça a été démontré par tout le monde, messieurs les journalistes. Je crois que là, il n'y a pas de vous êtes un journaliste d'investigation et vous le savez. Et quand il y a mort d'homme côté 1-23, je vous dis, Kagame n'est pas à l'aise. Tout ce que Kagame veut, c'est de nous voir être entretioués. C'est de voir les Congolais, effectivement, saigner. Mais je vous dis que ce qui se passe déjà là sur terre, c'est l'inverse. Je suis sûr que quand Kagame a vu nos compatriotes Ouzalindou, effectivement, occuper Kichanga, tout ce qu'ils ont fait là-bas, des communications, les restes de ces déclarations, je vous dis que Kagame n'était pas content. J'imagine si je pouvais voir au moins son visage, ça pourrait être compliqué. Donc, le 1-23, la guerre du 1-23, elle est commanditée à partir de Kigali. Alors, on va finir par cette actualité. Les députés nationales et d'Ordre Magakutu a été condamnés à mort pour détention illégale d'armes et munitions des guerres, participation à un mouvement institutionnel M23 et Trahiso. La justice n'a fait que son travail. C'est tout ce que nous attend Dieu. Je vous l'avais dit ici. Laissons l'organe de la loi faire son travail. Maintenant là, que la sentence vient de tomber, moi je suis content. Je suis vraiment content. La justice a fait son travail en toute indépendance et les coupables, on vient de l'incarcérer. Tout ce que nous attendons, c'est qu'au-delà effectivement de l'incarcération, Mwangakutu doit effectivement nous livrer l'argent. L'argent qu'il détenait pour les comptes du trésor public, ça va permettre à ceux qu'effectivement la République s'en serve. Ça, nous attendons. Aussi, nous espérons que c'est un signal fort pour tous ces aventuriers qui mettent en mal la quiétude de la République et de la province. Ils doivent tirer des leçons. Ils doivent comprendre qu'on ne va pas les laisser faire. Ça veut dire que s'ils osent, on aura peut-être le deuxième Mwangakutu et le troisième. Et je vous dis, la République est déterminée à les dénicher. Mais c'est compliqué, l'état de droit en action. D'isoler ainsi. On peut le dire ainsi. L'état de droit en action, M. Moses. Mais tout à fait. Vous vouliez qu'on libère un M. Komanga Kuchu, M. le joint. Je ne pense pas. C'est aussi simple que ça, en fait. Mais les gens, c'est comment on appelle ça ? Ces acolytes. Non, ces avocats ont contesté cette décision. Mais contesté cette décision, on leur a donné tout l'état de présenter effectivement leurs moyens de défense. La justice a pris en compte effectivement leurs arguments, mais il a tranché. Ça veut dire que la justice a laissé un peu d'écouter les deux parties. Et puis, c'est maintenant les juges effectivement qui délibèrent. Les juges ne se laissent pas manipuler par le sentiment de qui que ce soit. Les avocats de Mwangakutu doivent un peu prendre un verre de l'eau. Ils doivent en tout cas encore de l'eau froide. Si j'étais avocat, en fait, il y a des choses pour lesquelles moi, je ne pouvais pas avoir le courage de défendre. Bien que la profession d'avocat... On peut défendre même les diables. C'est normal pour les juristes. Même les diables pouvaient venir et vous verbaliser toute une rhétorique taillée sur mes yeux. Alors que vous savez que vous défendez un diable, vous êtes à mesure de défendre même l'indéfendable. Si j'étais avocat, malheureusement, je suis philosophe et activiste. Ça veut dire que je n'ai pas voulu aller dans ce monde-là pour ne pas défendre les diables, mais c'est les journalistes. Mais je pense que les avocats, à un certain niveau, ils devraient avoir le courage de ne pas défendre l'indéfendable. Effectivement, ils doivent faire de tout leur mieux pour avoir les émoluments et le reste. Mais c'est possible d'avoir les émoluments dans d'autres choses que de défendre effectivement des bêtises. Alors, on va finir par cette actualité. Il y a le président d'abord, tu sais qu'il dit, qui dépose sa candidature aujourd'hui. C'est un exercice démocratique. Chaque candidat qui estime être à même, effectivement, de faire face à ce challenger, il dépose. On espère que la SEMI va devoir sélectionner le tout et elle est en train de prendre, effectivement, en compte toutes ses candidatures. Et nous, tout ce que nous attendons, que le meilleur gagne. Si c'est le président Félix qui va, effectivement, se distinguer, t'as mieux. Bonne chance à lui. Si ça sera, par exemple, l'opposant, Moïse Katoumbi, qui va se distinguer, la SEMI a réceptionné sa candidature, t'as mieux. Il y a d'autres, le Moukwagé, les autres, ils sont vraiment nombrés. Donc, tout ce que nous voulons, c'est que les élections se passent dans un climat apaisé, inclusif et transparent. Et le meilleur, il va l'apporter. C'est tout ce que le peuple congolais veut. Mais ce qui est sûr, c'est que le peuple congolais ne sera pas tolérant. On va voter conséquemment. Merci. Mirole de téléphone. Plus de 143, on en a 9, 25, 40D, 946. À la lutte. Soutier total, chers compatriotes, vous faites une mission noble. Toute la population est derrière vous et vous soutient. Nous espérons qu'avec la bravoure qui vous anime, Thomas ici sera effectivement pacifié et la République vous sera effectivement reconnaissante. Même les ancêtres dans l'au-delà ne laissons pas noter être occupés par des étrangers. Merci. Bye bye. À demain. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Wow. Merci.